Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va se recentrer sur l'essentiel Arrêtez les dramas, les KVK abortés et toutes ces bêtises là Quel est le meilleur commandant actuellement ? Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Vous pouvez déjà lâcher un colossal pouce bleu également Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est super simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez à droite sur l'overlay, vous l'avez partout Si vous ne le voyez pas, c'est que vous avez des problèmes de vue les amis Partons tout de suite sur les events Avant de nous attarder sur les commandants Et le commandant à monter actuellement On a la roue de la chance, ce n'est pas sans lien C'est bien parce qu'il y a la roue de la chance Et que vous avez le choix entre plusieurs commandants d'une grande qualité Gilgamesh, très bon commandant Ram 16-2, excellent commandant également Sirius le Grand aussi Edouard, bon Edouard pour moi je le trouve tout naze Mais on va voir ça dans une liste plus précisément les amis J'ai fait mon premier tour gratuit par erreur J'ai cliqué et quand je ne record pas, on dirait que j'ai plus de chance les amis Puisqu'avec mon premier tour gratuit, j'ai eu une sculpture générique Pour rien, je vais faire mon petit lancé à 400 gèmes Il reste un jour 17h34 minutes et 24 secondes Elle ne voulait pas venir celle-là Et 24 secondes Un jour 17h34 minutes et 20 secondes Je fais mon petit lancé, n'oubliez pas, aller à 10 Franchement c'est rentable Des étoiles, les étoiles Franchement les étoiles Ça faisait au moins un tirage que je n'avais pas eu d'étoile Non j'en ai pas eu hier parce que j'avais eu que de la pierre C'est vraiment, vraiment la lose Sur ces tirages-là Allez, est-ce que je vais à 5 ? Est-ce que je devrais y aller ? Si demain j'en refais 2 gratuits, je suis à 6 Je peux me faire un petit lancé 5 fois pour voir ce que ça donne Allez, un petit lancé 5 fois Ne claquez pas trop de gèmes On marche vers des trucs en carton de l'or Ça commence mal De la nourriture, c'est tout naze 3600 gèmes jetés par la fenêtre Que des trucs tout naze Même pas une sculpture magnifique Avez-vous déjà vu un tirage aussi moisi les amis ? Il est totalement éclaté au sous-sol Ce tirage, 3600 gèmes pour ça J'ai envie d'aller insulter Lilith Mais évidemment on ne va pas le faire sinon on va se faire badire Le plus grand gouverneur qui continue d'avancer Est-ce que j'ai toujours ma petite place ? Je suis toujours 11ème, je dois être 14ème Donc il n'y a pas de soucis Au niveau des autres, il n'y a pas grand chose d'intéressant Et surtout, n'oubliez pas N'éclatez pas cette roue de la chance Regardez, il faut que je garde mes gèmes tout de même N'éclatez pas cette roue de la chance Car normalement, on retourne au calendrier Samedi 16 Il est fort probable qu'il y ait le plus que des gèmes De toute façon, c'est simple Le plus que des gèmes C'est soit samedi 16 Soit samedi 23 À présent, il n'y a que très peu d'autres alternatives Donc gardez vos gèmes Si vous éclatez la roue Vous allez pleurer samedi En pensant avoir usé vos gèmes pour rien Ou sans optimisation Et vous aurez raison N'oubliez pas Les gèmes c'est de la balle Les gèmes c'est la vie Donc gardez-les pour le plus que des gèmes Et que vous êtes refaits Allez-y, faites-vous plaisir Et éclatez-moi cette roue les amis Au niveau du reste, vous le voyez Les Evans je suis sorti Mais il n'y a rien d'autre On va se faire également Pendant qu'on est là Le petit tirage des coffres en or Vous avez beaucoup plus de chance que moi sur les tirages Alors certains ont moins de chance Certains ont des tirages vraiment moisis Est-ce que je vais avoir un tirage pour 31 clés À la hauteur de mon tirage à 3600 gèmes Qui était vraiment tout naze sur cette roue de la chance Je vous le rappelle, 31 clés Si j'ai 31 sculptures 30, allez 30, 32 C'est un tirage bon Si j'en ai plus C'est un tirage de la balle Si j'en ai moins C'est un tirage éclat Taxe de ouf Donc on va regarder ça tout de suite Allez, on tire 31 clés Allez, je pourrais même attendre 7 minutes Mais non, on va le faire pour avoir mon tour gratuit En plus certains disent que si on le fait Après son tour gratuit Les tirages sont meilleurs Je l'ai testé un milliard de fois Et ça ne change rien De mon point de vue J'ai toujours des tirages tout naze On y va Et ça commence Alors là, déjà On le voit C'est éclaté de ouf J'ai que 12 sculptures pour 31 clés Et en plus C'est 12 de cléopathe Magnifique La seule chose qui peut être pire que ce tirage là C'est 31 clés Et aucune sculpture légendaire Donc on est sur une bonne journée Un bon tirage Une bonne vidéo Avec des tirages Vraiment Tout pour rave Allez, je vais ouvrir mes clés de cristal Parce que je suis sur la lancée Des tirages tout naze Voilà Rien de légendaire C'est super Allez, comme ça C'est réglé Il ne m'a donné que des trucs tout pourris Et on est bien content Sérieusement, parfois J'ai envie de prendre la tablette Et de la jeter dans un mur Mais on ne va pas le faire tout de suite Quand même On ne va pas le faire Parce qu'en plus Parce qu'en plus, certains me diraient Non, fais un jeu Et donne-le à nous S'il te plaît Non, donc on va la conserver Regardons à présent Les amis Cette liste des commandants Et quels sont les commandants Les mieux ratés Les mieux classés Les mieux notés On retrouve souvent Les mêmes commandants Alors, je vous le rappelle J'ai pris justement Un listing un peu moins connu Que d'autres C'est pour ça Que vous avez un affichage Différent d'habitude Puisque chaque site Je dirais A son propre listing Chaque même streamer A son propre listing Celui-là Il est plutôt particulier C'est pour ça Que je voulais vous le montrer En revanche Une constance Et pas le gouverneur constance Une constance Celui-là est tout Oh là là Laissez tomber Une constance YSS YSG Pardon Et toujours Numéro 1 YSS En total Tiers Il est S+, Et ils le disent C'est le meilleur commandant Actuellement Je vous le dis Je vous le redis C'est le commandant Le plus polyvalent Regardez Il est classé A en défense S en barbare S Alors, pourquoi est-il classé S en barbare ? C'est simple Vous l'emmenez Vous faites de la zone Et avec beaucoup moins De points d'action Vous allez pouvoir faire Beaucoup de commandants Notamment en plus D'avoir des bons arbres Mais sa zone en cercle Sur 5 troupes Est vraiment un gros avantage En open field Pareil Il est réalité S Très bon arbre Et la zone fait très mal En rallye A plus En rallye Pour moi C'est là que je l'aurais mis En un petit peu moins Moi je l'aurais mis en A plus En défense Et en A en rallye Il est très bon Mais moins ouf Je trouve qu'en défense Et sur le canyon S plus Vous voyez On a même un rating Sur le canyon Ce qui n'est pas le cas De tous les classements Celui-là Donc est très bien fait Donc vous voyez C'est ce qu'ils disent C'est le meilleur commandant Il est vraiment Surcheater Il est vraiment Super puissant Il a plusieurs arbres En défense de City Il est très bon Surtout si on est en full archer Avec lui Il a une A de ouf Ça évite d'être soarmé Puisque si on le soarme On va manger la zone Donc vraiment Un excellent commandant Encore une fois Je partage cet avis Si vous êtes un jeune joueur Ou un low spender Ou un free player Et que vous limitez Le nombre De commandant légendaire Vous pouvez monter YSS Et vraiment Le bon choix Artemis Premier Regardez Artemis Vous le voyez Sur ce classement-là Artemis A une petite flèche Elle est montée Effectivement Depuis La sortie D'Amanitor Artemis Retroupe C'est l'aide de noblesse Elle a été longtemps Bien classée Elle était redescendue Et là En binôme Avec Amanitor Elle fait très mal S plus En défense Elle est en A plus Meilleure Que YSG En barbare Elle est A Moins bonne En open field Elle est S Tout comme YSG En rallye Elle n'est que A Et en Sunset Canyon Elle est S Ça reste une très bonne note Elle peut Alors là Je ne suis pas totalement d'accord Ils disent Qu'elle est bonne Pour contrer Attila Takeda Contre rallye Et il faut être du Full troop Évidemment Archer Et avoir Du bon stuff Ils disent Que c'est un bon commandant Moi je suis tout à fait d'accord Mais pour moi Elle est au max Avec Amanitor Vraiment Pour contrer Atila Takeda Moi j'enverrai Le commandant Le commandant suivant Qui aussi Est très utilisé A présent Ramses second Et ces deux là Je vous l'ai dit Artemis Ramses C'est des très bons commandants Si je devais en choisir Entre les deux J'irais sur Ramses Et donc Dans la roue de la chance Je partirais Sur Ramses Si je ne préférerais pas Gilgamesh Bien évidemment Après ça dépend de votre choix Est-ce que vous voulez faire On va le voir en dessous Gilgamesh Vous le voyez Il est dans ce listing Donc Raït S Neuté S Pour Ramses En revanche regardez Défense D Plus Donc là Autant vous dire Il est totalement éclatant En défense C'est vrai C'est un très bon commandant Comme on va le voir Mais pas en défense Barbare S Moi je ne l'utiliserai pas En barbare Openfield S Je l'utiliserai en openfield Il est très bon Rally S Alors là je ne suis pas d'accord Pour moi En rally Ramses Il est énorme Et S En son de cette canon Je l'aurais mis S Plus En rally Il fait très très mal Alors Son problème C'est qu'il est fragile Comme tous les archers Qui peut être soit armé C'est un vrai problème Mais excepté ça Il est très bon Que nous dit le site Sur la description Ils disent Qu'il est très fort Et que Blablabla Et que Rally Strong Il est très bon Dans beaucoup de situations Et Et puis c'est tout Et puis Il est à peu près Stable partout Excepté Il est bon partout Sauf en défense Moi comme je vous dis Je ne l'utiliserai Qu'en rally Ou en openfield A Ramses Pour le reste Je le trouve moyen On retrouve A cette 4ème position Et regardez Sur ces 3 premières positions Donc même Les 4 premières positions Puisqu'on arrive à Gouane On a 4 commandants Du Quasiment Du début du jeu Si je ne dis pas de bêtises Tous les royaumes A 300 jours Ont ces commandants Donc c'est les commandants Sur lesquels Vous devez Investir Si vous êtes Un joueur Qui est dans Cette zone De jeu là Bien évidemment N'attendez pas Les tout derniers commandants Que vous n'aurez pas Avant des mois Investissez sur cela Gouane Gouane Donc il est noté Comme Ramses S Sauf que En défense Il est C En barbare Il est que A Où Ramses Et S En openfield Il est S En rally Il est S- Et en sunset Canyon Il est S Je trouve ça Plutôt juste Cette notation Gouane Est un très Bon commandant Il est très bien Dans beaucoup de situations En défense Il est pas ouf Si vous avez rien d'autre Vous pouvez le mettre Mais en défense Avec un Gouane Vous allez vous faire péter la bouche En revanche En openfield Il est très bon En rally En rally Il le note S- Franchement Gouane Avec En binôme Souvent en rally On le met avec Léonidas Ou avec un Alexandre C'est beaucoup mieux Qu'un Léonidas Franchement Il est pas oufissime J'utilise Très souvent Et c'est pas ouf Donc moi je l'utiliserai Que en openfield Ou en sunset canyon Pour le Gouane Si vous voulez Pour moi De mon point de vue Là où il est le meilleur Et c'est ce qui est écrit Puisqu'il est en S Sur le sunset canyon Et en openfield Donc je suis totalement raccord Avec ce classement On arrive Et seulement A cette cinquième position On arrive A présent A un commandant Qui lui Est nouveau Qui lui Est très récent Puisque c'est Gilgamesh Gilgamesh Noté S- Donc moins bon Que les 4 commandants Précédents Comme vous le voyez Gilgamesh S- Donc un bon Très bon commandant Sur pas mal de points Mais en défense B- Donc en défense C'est pas lui Qu'il faut utiliser En barbare C En openfield S En rallye S En sunset canyon A plus Evidemment Et c'est ce qu'on avait Déjà vu dans les rapports Gilgamesh Il faut l'utiliser En rallye En openfield Moi j'utiliserais En rallye C'est un commandant De rallye Il est très bon En revanche Si j'ai le choix Entre Gilgamesh Et Guan Je vais bien évidemment Sur Gilgamesh En revanche Gilgamesh Ramsès Ça dépend D'utilisation Que vous voulez en faire Du stuff que vous avez Et de ce que vous aimez jouer Mais vous le voyez Les 3 premières places C'est quand même 3 archers Donc Gilgamesh Bon commandant Surtout en rallye On continue Et on se retrouve Cette fois Avec le roi du chocolat Xianyu Qui est en progression On dirait un top 50 Qui est en progression S- Flèche vers le haut S- En note générale D C+, S S+, D en défense C+, C en barbare S en open field S plus en rallye S en sunset canyon Alors De mon point de vue Open field Rallye Sunset canyon C'est S plus Pour le roi du chocolat C'est un boss En rallye Franchement En rallye Il est oufissime Ce commandant Franchement pour moi C'est là Je dis beaucoup franchement Aujourd'hui C'est l'un des meilleurs Commandants du jeu N'hésitez pas A investir dessus Amanitor Pareil S- Moins la même notation Que Xianu Le roi du chocolat Mais elle est juste en dessous Personnellement Je n'utiliserai Que Que pour Du rallye Ou de l'open field Et Ou en défense Non remarque quoi Ils le mettent Est-ce moins en défense Non non En défense aussi Elle est pas mal Elle est même mieux notée Moi je la vois beaucoup Jouer en rallye Moins en défense Pour le moment Mais c'est vrai Amanitor Comme je l'ai dit Avec Artemis en défense Ça envoie du lourd aussi C'est un très bon commandant Vous pouvez investir Sur ces deux nouveaux commandants Voilà Sur les commandants Les plus récents Les deux sur lesquels J'investirai là tout de suite Sachant que moi J'ai déjà Zenoby A YSS de Maxé J'irai sur Xianu Amanitor C'est les deux commandants Tendance du moment On passe à Nabucodonosor Nabucodonosor second Même exactement Si je dis pas de bêtises S moins Il est en baisse Un archer C'est un bon commandant Comme ils le disent De conquête Archer Il est noté S en rallye S moins Et S en open field S en sunset canyon Accessoirement D en défense B plus en barbare Nabucodonosor C'est un commandant De rallye Vous le mettez Avec notre ami Ramsès Ça envoie du lourd Attila Takeda Attila est toujours là Attila est sorti Il y a plus d'un an et demi Le mec est toujours Dans tous les classements Alors vous allez me dire YKG est toujours premier Alors qu'il est sorti Au début du jeu Il y a trois ans Oui Mais Attila C'est quand même Un très bon commandant De rallye Il fait le job Pas besoin de le présenter Il est bon en open field Et en rallye Et il va bien évidemment Avec Takeda Alors En revanche Moi Takeda Accepté avec Attila En binôme Je le trouve inutile Donc je ne l'utiliserai Qu'avec Attila Ce Takeda Sinon je ne le trouve Pas oufissime On peut l'utiliser Avec un autre binôme Cavalerie Bien évidemment Mais avec Attila Il est à son max Et regardez Il a non seulement La même notation Mais en plus Le même arbre En revanche J'aime bien qu'il ait Le même arbre Mais tentez de mettre En commandant premier Takeda Vous allez manger vos dents Donc ce classement Pourrait être optimisé En disant Si c'est mieux En première position Ou en commandant secondaire Même si on le sait Pour un grand nombre De commandants Takeda C'est le premier Qu'on rencontre Comme Artemis Qui sont des commandants Qu'on place en second On arrive à notre ami Charles Martel Charles Martel Qu'on retrouve Toujours dans ce classement A plus Charles Martel Très bon en défense Alors là Il était bon En rallye En open field Et en sunset canyon Franchement Je ne vous invite pas A mettre Martel En rallye Ou en open field Ça va Enfin Si vous n'avez que ça Mettez le Mais c'est des commandants Qui font peu de dommages Juste ils encaissent Comme des richards Vous les posez au milieu Ils sont là pour tanker Vous n'allez pas faire Beaucoup de points De kills De blessés graves Avec lui En défense Oui il est bon Si vous n'avez que ça C'est des commandants Qui commencent à être usés Saladin Qui reste un très bon commandant A plus Vous voyez Saladin Je le mettrai devant Martel Très bon commandant L'un des meilleurs Si ce n'est le meilleur Pour tanker Avec de la cavalerie A plus Tomiris Tomiris Qui a été Longtemps Bien noté Qui aujourd'hui Descend dans le classement Tomiris Un bon commandant Secondaire archer Bon moi je ne l'utiliserai pas Je ne la monterai pas non plus Sauf si vous avez vraiment Trop d'argent Et trop de sculptures Montez là Alexandre Vous voyez typiquement Alexandre Moi Alexandre Je le remonterai De plusieurs positions Et je le mettrai Devant Martel Pour moi Aujourd'hui Alexandre était très bon commandant Je le mettrai presque Qu'au niveau de Gouane Alexandre il est très bon Surtout avec son bouclier On peut le retrouver Dans plusieurs positions Des vents On l'a vu Notamment encore Récemment Sur l'appel aux armes Je crois que c'est ça Ou entraînement aux armes Pardon Harald Très bon commandant Voyez en rallye S- Harald Harald C'est vraiment un commandant Qu'il faut monter Si vous voulez utiliser en rallye On se retrouve avec Richard Richard Qui aujourd'hui A part les barbares Ne sert plus à grand chose En open field Vous pouvez le sortir Mais encore une fois Il va juste être là Pour tanker Sauf si vous êtes en KvK 1 ou 2 Mais sinon Ça va être pour tanker Ne l'utilisez surtout pas en défense Vous allez manger Trop trop cher La B+, Mais non On ne le met pas en défense Richard Ça va vous coûter trop de pertes Chandra Gupta Très bon commandant De rallye On le voit Il est en S En open field Il est pas mal aussi Edouard Edouard Je le sortirai de ce classement Franchement Edouard Moi Je suis dégoûté De l'avoir monté Mais c'est comme ça On a William Également William Très bon commandant De rallye Après ça dépend Avec qui Vous allez le mettre Mais encore une fois Là c'est un commandant Secondaire Constantin Qui mérite bien Sa place Dans ce classement Il n'est bon à présent Qu'en Canyon Ou en commandant De soutien Comme Mulan Qui sera plus bas Sirius 1er Excellent commandant En rallye En open field Ça dépend avec qui Vous le mettez Mais si vous faites Un bon binôme Ça peut quand même Faire mal Avec Ramses Ça fait quand même Pas mal De dommages On a Moctezuma Moctezuma On ne s'attendra pas Vous voyez Moctezuma Il est au niveau De Medmed Tellement Il ne sert à rien C'est un commandant Sur lequel Il ne fallait pas investir Leonidas Sunset Canyon King Puisqu'il est en S En Sunset Canyon Et dans le reste Il est au mieux En A Moi je vous le dis En open field Ça peut faire le taf Quand même Avec Guan C'est pas mal Du tout Malheureusement Sheok Sheok se retrouve Très bas Dans ce classement Je vous l'avais dit Sheok c'est un commandant Sur le papier Énorme Mais qui au final Est tout naze Edwige Alors là Edwige je ne suis pas d'accord En défense Elle est certes A plus Moi je la mettrais même S Car dans certains binômes En défense Dans certaines rallies D'attaques Elle est énorme Trajan B plus On commence à arriver Sur les notes Tout naze Comme Minamoto Monemoto B plus Pour Trajan C'est un commandant De soutien Uniquement Open field Et en soutien Minamoto Il ne sert plus à rien Elcid Pareil Moctezuma Il est deux fois Non c'était pas 4 secondes Et pas Moctezuma Tout à l'heure Pas 4 secondes Qui ne servent à rien Moctezuma Pour moi Il ne sert à rien Il est bien Gengis Khan Franchement Non En open field Il est très bien D'ailleurs Je le mettrais A plus Et je ne le mettrais pas si bas Dans ce classement C'est un bon commandant Et je ne le mettrais pas au niveau d'Etelfleda Et Elfleda se retrouve là Frédéric 1er Bon voilà On est sur les vieux commandants A présent K.O. K.O. Pareil K.O. K.O. Franchement Il n'est plus utilisé Sauf pour aller vite Jules César Barca Lubu Mais qui se rappelle du 3ème frère Bogdanov Lubu C'est fini Mulan Mulan Excellent En open field soutien Elle devrait être plus haut Tout comme Constantin et Trajan Qui sont bons dans ces rôles là Et on finit avec Wuzetan Et Théodora Et notre ami Le dernier Ah d'ailleurs Il ne se charge pas Voilà Notre ami Ragnard Charlemagne Et regardez Avec Alors Charlemagne Il ne sert à rien Théodora et Zénobia Franchement Théodora S plus en défense Zénobia S en défense Je ne suis pas d'accord Moi j'inverserais Zénobia pour moi Elle est énorme en défense Je ne la mettrais pas si basse Et puis après On arrive à YSS Et je crois qu'on a fini Tous les commandants légendaires Mais quand on voit YSS Qui est derrière Charlemagne Franchement Là sur la fin du classement des légendaires Je ne suis pas du tout d'accord YSS Zénobia Ils ne servent qu'à ça Défendre Mais ils pourraient A cause Grâce à ça Grâce à leur efficacité en défense Être plus haut Au niveau des commandants Qui sont épiques Pour ne pas laisser Tout le monde Sans réponse Sun Tzu Sun Tzu Est le meilleur Vraiment Vous pouvez y aller dessus On le sait Jeanne Dark Excellent aussi Et Bjorn Sont le trinôme De tête Qui sont les 3 meilleurs Commandants épiques Voilà écoutez les amis C'est tout pour ce classement C'est déjà pas mal On a fait un tour très complet J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et que vous sera utile Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu A tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz